Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Power BI. Aujourd'hui, nous allons voir comment, avec des mesures, on va pouvoir calculer dans un visuel, un graphique, un pourcentage par rapport à une série. Alors ici, j'ai filtré grâce au segment de 2005 à 2015, les trois premiers mois, et on voit ici mon graphique. Donc, on va faire une deuxième série puisque je n'ai qu'une seule série. Si je regarde ici, vous voyez que sur l'axe X, je n'ai que la somme des quantités. Et moi, j'aimerais, par exemple, tout simplement le comparer aux quantités, si on regarde des articles, ici, IBM 500. Alors, je vais créer une mesure rapide filtrée. Pour cela, je vais me rendre dans mesure rapide, sélectionner un calcul, valeur filtrée, et je vais filtrer la quantité par l'article et je choisis l'article IBM 500. Je fais ajouter. Et ici, il met quantité pour IBM 500. Je vais renommer juste la mesure et j'enlève le pour afin que je voie mieux le titre de la mesure. Et ici, vous pouvez voir la fonction d'axe utilisée, Calculate, avec Sum et ici un in IBM 500. Donc, ce qui permet de voir un peu des formules d'axe un peu évoluer sans avoir les taper grâce aux mesures rapides. J'enlève les mesures rapides car je n'en ai plus besoin et je vais pouvoir l'ajouter dans mon visuel. Et je vais prendre et je le mets dans le visuel. Je ferme. Et ainsi, je peux voir, chaque fois que j'ai vendu des IBM 500, le rapport. Petit souci, je vois bien ici la quantité. Par exemple, en mars 2010, IBM 15776 sur un total de 281 986. Mais je n'ai pas la possibilité de le voir en pourcentage. Je pourrais essayer tout simplement ici dans format et de jouer avec. Je n'y arriverai pas. Donc, on va créer une première mesure rapide qui va être tout simplement la division où je vais diviser les ventes d'IBM 500 par rapport à la somme des quantités. Je vais cliquer sur mesure rapide, sélectionner un calcul et je vais chercher tout simplement les opérations mathématiques, division et je vais dire le numérateur, c'est la quantité des IBM 500. Je peux faire un clic gauche et glisser. Le dénominateur, c'est la somme des quantités et je fais ajouter. Ce qui me permet aussi toujours de pouvoir créer une formule avec le langage d'Axe, avec ici la fonction divide. C'est très bien, mais j'ai juste un petit souci. J'ai juste un petit souci. Si je vais sur la page 1, juste pour voir, je prends donc cette mesure que je viens de créer. Donc, ici, quantité IBM 500 divisé par quantité. Si je la mets, ça me fait 0. Ça me fait 0, donc j'aimerais l'avoir en pourcentage avec deux chiffres derrière la virgule, par exemple. Ce que je n'ai pas ici. Je vais la supprimer et je vais créer, modifier ma mesure. Ici, quantité IBM 500 divisé par quantité. Je me mets devant divide. Au lieu de commencer par la division, je vais commencer par une fonction d'Axe qui est format. J'ouvre la parenthèse. Voilà la valeur. C'est cette valeur-là que je vais vouloir. Virgule. Et ensuite, je dois mettre en forme. Ici, je vais mettre en pourcentage. Donc, entre guillemets, je mets percent. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. J'ai créé cette nouvelle mesure. Je vais regarder comment elle apparaît. Et vous voyez que du coup, ici, maintenant, j'ai 20,12%. Impeccable. J'ai bien mon pourcentage. Je vais pouvoir, maintenant, l'ajouter dans mon graphique. Je vais dans Pages. Alors, je vais enlever les mesures rapides. Je n'en ai plus besoin. Par contre, ce que je vais avoir besoin, c'est le format. Le format de ce graphique. Donc, je le sélectionne. Je veux mettre des étiquettes de données. Alors, il m'a mis sur, voilà, tout ici, je regarde. Donc, somme de quantité, il n'y en a pas. Et pour quantité IBM 500, je l'ai. Ici, il y a les options. Débordement, titre, valeur. Je vais aller sur valeur. Je vais commencer déjà par augmenter un peu la taille. Le mettre peut-être en gras. Enfin, qu'on voit un peu mieux. Et le champ, il met IBM 500. Je clique. Et moi, ce n'est pas ce champ-là que je veux. C'est le champ quantité IBM 500 divisé par quantité. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici le pourcentage. Je vais le mettre peut-être en rouge. Je peux fermer le format. Et maintenant, dans mon graphique, dans mon visuel, j'ai le pourcentage des IBM 500 par rapport à la somme des quantités vendues. Donc ici, je sais que j'ai fait 81,11% des ventes avec IBM 500. 36,84, etc. Ce que j'ai fait, je remontre un peu mes formules d'axe. J'ai une première formule d'axe qui a été tout simplement de réaliser la mesure filtrée. Et ensuite, j'ai fait une deuxième mesure d'axe qui a été un calcul, une division des quantités d'IBM 500 par la somme des quantités. Et j'ai mis, pour l'avoir en pourcentage, j'ai utilisé format avec ici pourcent. Petit rappel sur la fonction format. Voici, ici sur Internet, donc directement chez learn.microsoft.com, un petit rappel sur la fonction format avec sa syntaxe, les paramètres. Et surtout, ici, vous voyez des exemples de général où je vois format en pourcent, où il y a la valeur, virgule, entre guillemets, pourcent. Ce qui met directement en pourcent avec une mise en forme de signe de pourcentage à droite du nombre séparé par un seul espace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power BI. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power BI.